hello les copains hello les copines bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien ce matin alors du coup hier soir j'avais fait une vidéo et puis j'ai pas eu le temps de la poster parce que la préparer après parce que voilà et puis ce matin moi bof non ne me plaît pas j'ai envie de la refaire bon il y avait deux trois bricoles qui me plaisait pas alors peut-être qu'aujourd'hui ça sera pas mieux mais néanmoins j'essaie de recommencer alors du coup qu'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui alors je voulais vous montrer aujourd'hui une technique que j'utilise déjà depuis un certain moment je pense que ça fait déjà un bon petit moment mais néanmoins il y avait un truc que j'avais pas j'avais pas percuté un truc moi alors peut-être que ça fait quand même quelques années que je connais cette technique que je l'utilise pas souvent certes c'est vrai que j'y pense pas forcément parce que mon petit truc il était il était il était là il était bien à cacher et du coup je l'utilise pas forcément tous les jours c'est ça c'est le petit pot de baseline et et du coup du coup du coup la semaine dernière il me semble j'ai vu passer une vidéo et la personne donc faisait la même chose que moi je sais plus qui c'est je suis désolé c'est une française mais qui est ce que c'est je ne sais plus c'est vrai que le matin au petit déj regarde quelques vidéos rapidement parce que du coup ça dure pas infiniment le petit déj mais du coup je regarde quelques petites vidéos enfin quelques vidéos très très rapidement ou des petites brides et c'est comme ça que j'ai découvert donc du coup j'ai pas retenu son du coup la technique que j'utilise elle l'utilise aussi avec la versa marque effectivement que j'ai même pas je sais pas ça m'a même pas percuté l'esprit c'est pas très grave après on apprend tous les jours et c'est ça qui est chouette dans ce domaine là c'est qu'on apprend tous les jours et on expérience et on et on voilà et on va et on apprend tous les jours et du coup je me suis dit pop pop que nenni j'ai pas j'ai pas essayé faut que j'essaie il me semble que j'ai pas essayé parce que c'est vrai quelques fois je fais des choses pensant que j'ai jamais fait puis en fait après je me dis mais si un jour j'ai déjà essayé mais bon c'est vrai qu'on essaie tellement de trucs et tellement de machins voilà depuis des années on fait un petit peu ça qu'à force et bien on sait plus qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait comment on a fait on oublie etc etc la mémoire c'est ça c'est la faculté d'oublier un tout simplement j'ai une bonne mémoire mais j'oublie très vite alors du coup je vous montre un petit peu donc là la première façon que j'ai d'utiliser donc la vaseline en général je vais vous la montrer quand même parce que c'est pas ça que je voulais vraiment vous montrer à la base mais je vais quand même vous montrer la façon de faire en général avec avec la vaseline en général c'est comme ça qu'on fait alors attendez du coup j'avais pas prévu et du coup j'ai pas sorti de mousse j'en serai une allez je vous bascule sur ma petite planche de travail même s'il ya un petit peu de monde devant c'est pas grave on devrait voir alors plusieurs façons de faire moi je vais prendre quelque chose de simple je vais prendre un pochoir alors du coup il a été utilisé hier il est sale et donc on va essayer de voir ce que ça va faire je suis pas sûr du coup il est trop sale à mince j'ai pas préparé d'autres pochoirs qu'est ce que j'ai fait non j'en ai pas bon c'est pas grave on va essayer quand même je sais pas ce que ça va faire ou alors je nettoie vite fait je vais le nettoyer vite fait je vais nettoyer un petit peu c'est quand même mieux parce que sinon je vais polluer ma je vais polluer ma vaseline c'est quand même dommage ouais sachant j'avais des petites des petites choses comme ça pour nettoyer les petites lingettes allez zou hop un petit torchon un petit annonce assez un tablier j'ai pas de torchon un petit chiffon plutôt fin la chose quoi pour essuyer et voilà et voilà alors du coup hop alors cette petite chose comment on l'utilise la plupart du temps c'est comme ça alors avec la mousse à ça va être topissime on va essayer quand même cette mousse elle est pas gégé alors vous prenez donc votre pochoir vous pouvez faire la même chose cette technique peut être utilisée aussi avec des tampons donc vous faites vous passez donc de la vaseline dans les petits trous de votre pochoir et après alors ça c'est une technique quand même qui colle et là en plus j'ai pas j'ai pas j'en ai mis pas mal alors est ce qu'on va voir je ne sais pas je suis en train d'essayer de tourner est ce qu'on va la voir je ne sais pas et une fois qu'on a fait ça donc là je nettoie donc une fois qu'on a fait ça eh ben ce qui peut être sympa c'est de venir avec je vais encore en avoir plein les doigts avec celui-là de venir avec un pochoir un pochoir un spray et c'est quoi ça c'est la même couleur on va prendre quelque chose d'un peu différent et vous venez ça fait un peu violet caca et vous venez du coup sprayer ou faire du spray sur votre 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 tag votre parce que vous êtes à préférer et évidemment les endroits où vous avez mis du de la vaseline et b du coup vous avez la marque blanche pour évidemment vous avez là non pas pour évidemment vous avez la marque blanche et une fois que ce sera bien sec on pourra venir nettoyer on pourra venir essuyer excusez moi je suis je dis des bêtises on pourra venir donc essuyer alors c'est quelquefois un peu gras là ça va j'en ai j'en ai peut-être pas trop trop mis donc on viendra enlever toutes ces petites gouttes il ya des petites micro gouttes là on va pouvoir les enlever après voilà mais bon ben là là il faut que ça sèche donc en fait cette technique là je l'utilise depuis pas mal de temps avec surtout sur le papier donc ce qu'on peut faire aussi avec cette technique là et c'est vrai que je vous avoue que je le fais ça pas souvent alors déjà on va quand même à récupérer ça on va pas le laisser non j'ai commencé un autre une autre déco j'ai commencé une autre déco de art journal parce que l'autre je vais vous montrer je l'ai quand même bien bien préparé il est tout près voilà donc moi je récupère en général ce qui est sur ma planche de travail je le laisse pas ça sert à rien voilà j'ai déjà une première base de déco c'est quand même plus sympa de récupérer non c'est pas d'accord je pense que vous faites comme moi quand même vous laissez pas toutes vos toutes vos couleurs comme ça là qui font rien sur votre planche de travail elles sont quand même mieux sur un petit papier non alors du coup j'ai récupéré j'ai récupéré du papier photo donc ça c'est le papier photo neuf ça c'est le papier photo que j'ai récupéré ma soeur qui a fait les beaux-arts mais il ya quand même quelques années parce que maintenant elle est vieille non elle n'est pas vieille ma petite soeur qui a fait les beaux-arts a utilisé beaucoup de papier photo pour ses pour ses projets et ben là un paquet qui était mais vraiment tout abîmé vous voyez la couleur qu'il est et du coup ben quand j'ai un jour elle a voulu elle s'est dit ah ben je vais le jeter mais j'ai non 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 surtout pas moi je fais des trucs avec donc du coup elle me les a donné donc pour vous montrer que avec la vaseline on peut aussi utiliser donc la technique du pochoir mais c'est vrai que c'est bien mais il y en a une autre qui est super sympa c'est aussi la technique avec le tampon le même principe que sur le papier mais avec un tampon et la vaseline allez on y va donc je vais prendre un tampon comme ça celui ci alors le seul truc c'est qu'on arrive à en mettre alors soit on arrive à en mettre dessus mais souvent c'est pas facile soit on s'en met dessus alors je vous avouerais que pourquoi je ne fais pas forcément cette technique souvent c'est parce que j'aime pas parce que ça graisse mes tampons bon déjà je le fais avec des tampons caoutchouc mais voilà c'est jusqu'à présent je connaissais pas l'autre technique comme une nounouille donc du coup et ben j'utilisais celle ci donc sur le papier photo et ben c'est simple vous allez venir tamponner avec votre vaseline attention ça colle et vous allez faire la même chose que vous avez fait sur votre papier papier classique mais là vous le faites sur papier photo et vous allez voir que c'est aussi super sympa alors après il faut que ça marque bien ouais pas toujours évident et puis en plus ça c'est vrai que c'est pas top avec la vaseline parce que sincèrement ça glisse c'est pas voilà mais ça fonctionne donc alors j'essaie sur ce papier beige là parce qu'en fait ce papier beige j'aimerais bien quand même le récupérer alors j'enlève la chose là qui va graisser partout alors c'est pour ça que voilà j'utilise pas souvent cette technique parce qu'avec la vaseline sur le sur le tampon je voilà je trouve pas ça génial et puis là en plus je vais en avoir mis partout donc après avec une petite brosse à ongles je vais venir la nettoyer le nettoyer mon tampon parce que là mais bien il y en a partout dans les petites interstices donc je le ferai après c'était juste pour vous montrer cette technique c'est pas celle que je préfère faire mais bon comme elle fonctionne je vais vous la montrer par contre sur ce papier est un petit peu un petit peu jaunie on va voir ce que ça donne donc du coup bah évidemment ce qui devait arriver arriva sur le papier évidemment et bien où il y a du la vaseline évidemment l'ancre n'accroche pas donc j'ai fait la même technique que tout à l'heure avec du pchit je pourrais tout à fait faire du pchit sur la plaque mettre un peu d'eau et passer directement mon à mon papier mais bon j'aime bien cette façon de faire parce que alors je vais néanmoins je vais bien en remettre un petit peu dans certains endroits mais néanmoins j'aime bien j'aime bien ce que ça fait déjà avec le pchit et après en repassant comme ça je trouve que ça nous fait des espèces ah de couleurs de teintes de couleurs c'est quand même extra ordinaire allez tac voilà et là et bien il va falloir que ça sèche ah purée le papier il va vraiment falloir que ça sèche donc sincèrement faites le sécher à l'air libre ne le faites pas sécher à Oigan parce que ça va pas ça va pas être chouette sincèrement vous allez être déçus de votre résultat donc faites le faites un séchage comme ça à l'air libre allez je change de page ici et je vais mettre aussi de la fleur du coup je fais les deux côtés les deux pages identiques comme ça c'est plus simple et puis comme ça on essaie de faire quelque chose d'à peu près assorti au niveau de son art journal des deux côtés donc je rajouterai évidemment d'autres couleurs après je fais des mélanges voilà j'aime bien faire des mélanges sur mes pages alors du coup ça ah bah ouais du coup je le dis toujours de toute façon la dame qui aime pas que je dise du coup bah la pauvre c'est un tic de langage chez moi et ça y va alors notre papier est après séché papier photo il est après séché hein je le laisse sur le côté j'adore ces couleurs ce vert là avec ce valneut je vous allez voir que ça fait ça fait une couleur à tomber par terre et sincèrement le fait que j'ai utilisé mon papier photo qui est abîmé sincèrement avec cette technique qui d'habitude donne quelque chose de très très blanc parce que le papier bah il est blanc et bien là ça va faire quelque chose de beaucoup plus crème et sincèrement et bien du coup ça va me réconcilier un petit peu avec la vaseline parce que ça je trouvais que cette technique avec la vaseline sur papier photo c'était trop blanc par rapport à alors attendez j'en ai fait un j'en ai fait un avec l'autre façon de faire que je vais vous montrer aussi et là du coup c'était moins blanc c'est beaucoup plus doux voilà alors que là c'est ça pète c'est c'est il y a beaucoup de blanc parce que la vaseline tu pénètres pas dessous c'est clair la seule chose c'est que bah avec cette fameuse vaseline et c'est pour ça que je l'utilisais pas trop et bien le ça rend le projet tout gras et après bah évidemment faut bien bien l'essuyer voilà donc ça c'est toujours un petit peu gras alors que là et bien le côté le côté brillant lisse ressort alors que là là ça accroche un peu mais voilà on peut pas tout avoir dans la vie bien alors là c'est après sécher ça va me donner des trucs super sympa est-ce que là je... ah non... ah mince faut pas que je passe ah 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 ah... je suis passée avec le doigt c'est pas beau je voulais pas ces petites... ces petits trucs là bon c'est pas très grave on verra après ce que ça va faire une fois après que j'aurai essuyé on va voir voilà ça ressort ça nous ressort des espèces de couleurs ça fait un peu turquoise sincèrement c'est magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est magnifique alors du coup la deuxième technique et bien en fait c'est avec de la Versamark et bien oui comment n'y ai-je pas pensé avant non mais attends le truc de fou la Versamark évidemment que ça colle donc je refais exactement la même chose que j'ai fait à l'instant avec la... avec la... la vaseline mais là je le fais avec la Versamark qui est une encre qui colle tout simplement qu'on utilise principalement pour faire de l'embossage à chaud mais là je vais l'utiliser pour faire cette technique et donc la première donc je le vois ouais ouais ça colle pas mal allez on continue je vais essayer de faire à peu près comme l'autre j'avais fait un petit peu sur le côté voilà on le voit bien alors je sais pas si vous allez le voir par... je ne sais pas si vous allez le voir sur le... ah si peut-être un petit peu je pense que vous le voyez là un petit peu vous voyez là qu'il y a la fleur et là hop alors où est-ce que j'en ai pas mis ? ici même si ça se chevauche c'est pas grave il faut quand même qu'il y en ait pas mal parce que sinon ça sera pas joli il faut qu'il y en ait allez donc là je le nettoierai oh je peux le nettoyer déjà un petit peu de toute façon après il faut que j'aille bien le nettoyer mon tampon parce qu'avec il y a encore un peu de vaseline au fond là des petits des petits stris là et j'aime pas ça j'aime bien quand mes choses sont à peu près chouettes alors je reprends les mêmes couleurs j'avais pris la Joss Van Nutt et là enfin je sais plus parce que je l'ai pas noté celle-là je sais plus laquelle c'est bon il faudra que je recherche alors hop tac alors vous voyez que c'est moins flagrant que tout à l'heure on voit pas vraiment super bien au début donc ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau hop avec cette technique et ouais je fais ça mais même ça donne pas super bien c'est vrai qu'avec ce papier ça a l'air de pas super fonctionner ah ah bon alors attendez hop j'ai peut-être fait une bêtise là hop 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 voilà j'ai rattrapé un peu ma bêtise hop j'ai rattrapé ma bêtise bon ben je crois qu'il faut que ça sèche il faut que ça sèche j'ai pris le papier qui était abîmé je pense ben oui le papier un peu beige pour voir si ça allait faire la même chose qu'avec la vaseline donc là et bien on va laisser sécher parce que ça va vraiment se révéler une fois que ben une fois que ça sera sec il faut vraiment que ça sèche pour que ça se révèle bien le négatif alors que là celui avec la vaseline ben c'est en train de bien sécher et on le voit déjà sans frotter on le voit super bien alors ce que je vais faire c'est que je vais à nouveau récupérer ça avant de refaire avec le papier avant de refaire avec le papier blanc le papier qui est bien blanc et je vais le faire directement sans le spray je vais le faire directement sur la planche à la plaque ma plaque en verre et vous allez voir hop la différence alors tac tac là il faut que ça sèche j'ai l'impression que ce papier il donne pas bon ben on va voir on laisse agir et on verra on verra on verra alors est-ce que j'ai sorti des fleurs j'avais sorti des fleurs tout à l'heure pour pouvoir tamponner de la fleur ah oui voilà hop j'ai sorti est-ce que je vais ouvrir celui-là non j'ai sorti les blisters sont un peu abîmés donc j'avais sorti des fleurs de chez Marlène je vais utiliser celle-là tiens hop et on va utiliser un papier photo blanc à ce coup-là allez on y va en tamponne avec la Versamark c'est pas super sec ce que j'ai fait voilà je ne vais faire qu'avec cette fleur je ne vais pas m'embêter je vais en faire une au milieu on le voit bien une sur le côté on le voit bien un petit peu là et un petit peu là peut-être un petit peu là aussi il y en aura beaucoup peut-être un petit peu là aussi on manque un petit bout hop allez ensuite je vais hop ranger mon tampon je vais mettre directement de la de la l'encre aquarelle ah c'est oui c'est de l'encre aquarelle que j'utilise et bien écoutez je vais faire avec mes colorex je vais faire avec mes colorex parce que le résultat à chaque fois il est topissime avec ce rouge et ce jaune j'adore les colorex j'en ai chez Kippers et c'est vraiment malheur une super encre aquarelle elle est géniale je mélange voilà je veux que ça mélange bien et dans ce cas là où j'ai fait donc mes tampons avec la 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 Versamark je viens directement passer je sais pas si j'en ai mis assez je viens directement poser mon papier dessus hop ça colle un petit peu et là vous allez voir que ça se révèle vraiment tout de suite vous allez voir que c'est super joli alors ça se révèle plus de suite parce que les couleurs sont quand même super lumineuses aussi donc regardez moi ça alors je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo une fois que ce sera bien sec je vous le montrerai mais déjà on le voit bien voilà donc là vous n'avez pas besoin de les les colorex sont vraiment des encres aquarelles qui sont très lumineuses donc par rapport à ça ça ce sont les petits les petits sprays que j'ai fait avec mes mes infusions les infusions étant les infusions sont quand même plus plus vintage plus foncées on va dire donc là voilà c'est pour ça que là c'est super lumineux et là et bien ça sèche assez vite ça sèche assez vite parce qu'il y a encore de l'eau quand même ici là sur les bords là mais ça sèche ça sèche super vite voilà alors celui juste d'avant que j'ai fait avec mes poudres avec mes spray infusion et bien je vois pas grand chose alors est-ce que c'est le papier sachant que ce que j'avais fait donc avec la vaseline on a super bien vu enfin on voit super bien alors sachant qu'après je vais encore essuyer vous allez voir ça va être encore encore mieux donc c'est ça il faut faire des essais dans la vie vous voyez moi je fais énormément d'essais et souvent j'essaie des trucs comme ça là brûle pour point là j'ai une technique et puis ah bah non tout qu'on fait je vais faire un petit peu différemment parce que je vais je vais soit hop je remets un petit peu d'eau soit je je vais faire voilà je vais rajouter un truc ou je vais en enlever un ou je vais faire différemment ou je vais faire je vais faire s'il y a un ordre à faire je vais pas faire le même ordre etc c'est comme ça en fait que je trouve après des façons de faire voilà c'est vraiment sincèrement il faut vraiment essayer il faut il faut vraiment que vous vous puissiez faire vos expériences tout seul et et j'ai envie de dire enfin bon c'est pas c'est pas méchant ce que je vais dire mais enfin demandez pas c'est pas demandez pas mais faites vos expériences demandez pas forcément aux autres ce que ça a donné ou faites vos expériences sincèrement c'est c'est hyper hyper important de faire ses propres expériences là j'ai envie d'enlever un petit peu le trop d'encre de tout à l'heure pour voir si ça va se révéler et ça se révèle pas trop sur ce papier alors est-ce que c'est le papier ça se révèle pas trop ça m'étonne normalement regardez les essais que j'ai fait hier avec cette technique bon là j'ai déjà commencé à en couper je vais vous montrer ce que j'avais fait donc ça c'est encore une autre technique je vais vous montrer après c'est pas celui-là c'est pas celui-là donc celui-là par exemple voilà ça s'en est un mais c'est sur le papier blanc voilà il est super celui-là la couleur est géniale ça c'est avec du nappron donc ça se voit moins bien mais vraiment celui-ci voilà c'est celui vraiment qui est que j'ai fait en premier et qui est vraiment le testeur alors le tampon était très très fin donc on le voit un petit peu moins que ce style que ce style de tampon mais néanmoins voilà donc là et là c'est la même technique avec la Versamark et les Colorex alors c'était pas la même couleur sur le un peu orange là marronné mais c'est cette technique aujourd'hui je vous ai refait donc avec celle que je connaissais moi avant que j'utilisais c'est avec la Vaseline et avec un tampon pareil j'ai aussi utilisé un tampon donc ça c'est sur le papier donc de récup avec la Vaseline et ça c'est sur le papier de récup avec la Versamark et sincèrement j'ai rien ça donne rien ça donne pas grand chose j'ai un petit peu de choses ici là mais j'ai pas grand chose donc on va encore laisser sécher on va bien voir ce que ça va faire et du coup la deuxième le petit effet qui se coule donc ça c'est mes petits essais à moi après perso le petit effet qui se coule que j'ai trouvé donc ensuite alors il y a certainement des personnes qui le font je vais pas dire que c'est moi moi explicitement qui l'ai trouvé non non mais en faisant mes essais hier donc comme je vous disais et bien moi je fais mes essais direct je me suis dit ah ce qui serait sympa c'est de mêler un petit peu des encres liquides avec d'autres encres aquarellables du style distress oxyde pourquoi distress oxyde parce que l'oxyde j'adore et je trouve que avec l'oxydation c'est quand même plus sympa que la distress ink mais après c'est une histoire de goût je me suis dit essaye de prendre un pochoir de mettre donc de la distress dessus et après tu mettras de l'encre avec l'autre façon on verra bien donc je vous montre un peu comment j'ai fait donc j'ai pris un pochoir je lui ai mis de la distress donc moi j'ai pris la frayette frayette burlap qui est vraiment super je mets un peu d'eau évidemment comme ça alors là je voudrais bien récupérer quand même je voudrais pas perdre ça ce serait dommage hop je voudrais pas perdre ça alors attendez faut que je récupère avant je vais récupérer hop voilà hop voilà alors mon torchon et je vous montre donc je reprends mon papier photo j'ai mis donc de la distress j'ai chité un peu d'eau et je pose sur mon papier photo pour que ma distress se pose sur mon papier photo donc vous allez voir ce que ça fait déjà le premier effet il est super sympa hop je remets un petit peu d'eau et je complète par ici par là voilà ça je le nettoie après donc là hop je vais nettoyer parce que après ça met trop de temps de tout faire donc là regardez les effets que ça fait sur la carte la frayette burlap est vraiment génial sur le papier photo ça donne des trucs super sympa donc cette deuxième technique que j'ai expérimenté donc moi toute seule hier je ne l'ai vu nulle part mais bon probablement que ça existe quelque part donc cette deuxième technique on prend le pochoir puis pareil un tampon je vais reprendre le même je ne m'embête pas je n'en ai pas sorti 36 même si j'en ai plusieurs des comme ça des grandes fleurs de chez Marlène en tampon caoutchouc et donc là je vais repasser dessus ce que j'ai déjà fait hop donc là je ne le vois pas tout à fait mais je pense que ça devrait le faire ouais ça devrait le faire on va s'arrêter là je ne vais pas en mettre plus j'en ai mis à trois endroits donc on va mettre j'avais mis hier ah j'avais peut-être mis celle-là ma PBO ma PBO Colorex en en Sienna en Sienne Naturelle Sienne Naturelle j'avais pris alors hop j'ai pris donc un petit peu de Sienne Naturelle j'ai bien j'ai mis pas mal d'eau je n'ai peut-être pas mis assez je n'ai peut-être pas mis assez et là je vais directement poser mon papier comme j'ai fait tout à l'heure je pose comme ça et je chasse l'encre sur les côtés et après je repasse dessus parce que hop là parce que c'est un petit peu pâle après ça dépend des couleurs que vous voulez mettre mais voilà donc regardez l'effet que ça vous donne on a alors c'est pas sec évidemment c'est pas encore sec je vais même encore en rajouter un peu c'est pas encore sec mais vous avez donc un double effet c'est vraiment l'effet qui se coule il y a le deux en un vous avez donc le pochoir et vous avez le tampon sachant qu'après ici je ne le garde pas tant pis j'ai pas le ding sachant qu'ici après je prends mon pinceau et là je peux le faire et là je repasse partout avec un petit peu d'eau et ça va me révéler ça va je me rapproche un peu et ça va me révéler mon mon tampon en fait ça enlève ça enlève pardon pas enlève ça enlève un petit peu de la couleur oxyde du tampon avec la couleur freyède machin là burlap et ça devient plus marron alors on n'est pas obligé de le faire partout on n'est pas obligé de le faire partout mais du coup ça relève ça relève pas ça relève ça 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 relève un petit peu ouais le marron du de la de l'encre de l'encre oxyde alors pourquoi comment j'en sais rien en fait je l'ai trouvé un peu au pif en le faisant hier voilà parce que je me suis dit c'était pas bien équilibré mes peintures et tout j'ai dit je vais en mettre un peu partout un peu équilibré puis en passant dessus je me suis dit ah purée ça me change ma couleur c'est génial donc voilà donc j'ai pas essayé avec d'autres couleurs hier mais j'ai essayé au moins avec celle-ci voilà donc là en mettant bien de l'eau ça nous révèle le l'encre l'encre distress c'est vraiment génial donc là vous avez ça a bien fonctionné je pense que le papier abîmé mon papier mon papier abîmé là directement avec avec l'encre ben ouais non ça a pas fonctionné je sais pas pourquoi c'est bizarre donc voilà et là ça fonctionne super bien donc ça c'est mon essai de maintenant ça ce sont mes essais d'hier donc ça c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que j'ai pris voilà et j'en avais fait un autre comme ça c'est celui-là avec les tons de jaune et d'orange c'est juste merveilleux il y a celui-là aussi voilà il y a plus de grosses tâches donc après voilà après en fonction et ça c'est la première étape en fait là je n'ai pas encore passé d'encre mais j'ai bien j'ai d'encre de pas d'encre de enfin si de peinture aquarellable enfin d'encre aquarellable j'ai bien envie d'essayer une autre couleur un espèce de vert la green gold avec le deuxième là essayez de voir ce que ça va donner ah ouais allez encore une expérience oh j'adore faire des expériences c'est trop chouette j'adore faire ça un peu d'eau voilà et là hop ouais ça va être chouette aussi en vert ça va être sympa bon n'ayez pas peur de vous mettre les mains dans le pas dans le cambouis mais dans les encres et les peintures alors si vous n'aimez pas évidemment mettez des gants parce qu'après on peut on risque de on risque de garder et bien celui si je vais pas rajouter d'eau parce que je vais peut-être le laisser avec mais ça se révèle ah ça se révèle plus marron bordeaux ah ça se révèle quand même tout seul c'est magnifique j'adore cette technique donc là j'ai pas ah ben j'ai pas refait de non mais n'importe quoi là j'ai juste mis de l'encre n'importe quoi j'ai oublié de faire le tamponnage alors attendez je vais faire un peu de tampon dessus on va voir ce que ça va donner allez on va essayer on va encore essayer un nouveau truc on va mettre du tampon après donc il va peut-être falloir que j'attende que ça sèche par contre ouais il va peut-être falloir que j'attende que ça sèche alors ah mince j'en ai mis sur la deuxième page alors ça peut donner quoi ça alors si il faudrait que ça soit sec mais c'est pas sec mais ouais même si ça sèche rapidement qu'est-ce que il reste un petit peu d'eau bon après je peux essayer de l'essuyer vu que c'est juste un peu d'eau je vais essayer de l'essuyer qu'est-ce que ça peut donner j'en sais rien du tout si je passe la Versamark là-dessus si ça se trouve pas grand chose mais bon on va essayer voilà c'est pas parce que j'en aurais abîmé un j'en ferai un c'est pas grave alors on va reprendre le tampon hop ah j'ai bien fait de refaire ma vidéo aujourd'hui j'ai du coup des choses qui n'y étaient pas dans ma dans la vidéo d'hier alors voyons voir alors après du coup qu'est-ce que je vais repasser comme comme encre aquarellable ben j'en sais rien je sais pas déjà si ça va fonctionner je suis pas sûre du tout que ça fonctionne mais si on repasse une autre couleur est-ce que je remets de la terre de sienne alors je suis pas du tout sûre que ça marche allez on va essayer alors là je l'ai mis ici alors on va déjà essayer de passer là ouais ça risque de fonctionner mais ça va pas vraiment faire la même chose mais ça fonctionne quand même ouais 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 ça fonctionne quand même alors ça fait pas tout à fait la même truc alors je vais m'arrêter là pour la pour la couleur c'est du coup j'ai mis du vert et du marron mais ça fonctionne on voit mon tampon par dessus il est là vous le voyez le grand tampon voilà écoutez ça fonctionne quand même alors je pense que là il va vraiment falloir attendre que ça sèche bien à mettre un petit coup voilà d'enlever un petit peu le trop plus le trop plus le trop plus comme ça voilà avec le pinceau ça me fait des jolies couleurs ça fait vraiment de très très jolies couleurs waouh ah ouais je suis vraiment bluffée par ce par ce par ce comment dire par cette technique avec la avec la Versamark parce que je trouve que c'est ouais c'est vraiment c'est vraiment bluffant et du coup les deux les deux les deux encres en fait rajouter l'une sur l'autre et bien moi je trouve que ça apporte un petit un petit côté supplémentaire qui est vraiment super intéressant c'est vraiment super intéressant quand là on a que le tampon avec la Versamark là on a aussi le tampon avec la Distress c'est vraiment génial donc voilà les deux les deux façons de faire donc celle-ci c'est celle que j'avais vue l'autre jour sur internet et ça c'est un petit peu ma façon à moi de compléter ce de compléter ce cette technique tout simplement alors là je vais quand même récupérer parce que c'est quand même joli alors sur le vert je vais rajouter du marron tac c'est chouette le vert et le marron ça va bien ensemble tac tac voilà comme ça je complète je complète hop il m'en reste encore mais c'est pas grave avec la vidéo hop là alors on va reprendre le petit tag du début ça c'est ce que je vous ai fait au début avec la Vaseline donc là je m'aperçois que alors est-ce que je prends alors est-ce que je prends soin petit le torchon et j'essaie d'enlever je veux pas trop trop tout enlever parce que je trouve que c'est quand même joli voilà ça a bien séché la Vaseline a ouais n'a pas mis trop trop de gras ça dépend des fois des fois on met beaucoup de gras des fois on en met moins donc ça c'est la technique de la Vaseline sur le tag je peux faire la même chose normalement allez c'est vrai que je vous ai pas montré la même technique sur un papier lambda alors là je vais le faire avec le tampon parce que là c'est pas de la Vaseline quand même donc avec le tampon voilà donc vous allez voir que c'est le même fonctionnement donc le même principe je veux dire donc ça va ça va fonctionner normalement autant donc ça faut vraiment que j'aille le nettoyer après voilà tac et du coup on va faire un petit peu de magenta il va falloir que je remette de là un peu de magenta j'en ai partout il y a un peu de donc là et alors ça va faire quelque chose de ben pas blanc ça va faire quelque chose d'un peu gris ouais je pensais du coup que ça allait quand même plus se révéler mais non ça fait quelque chose de gris donc après ce qui est mieux là c'est évidemment de mettre de la poudre embossée quand on a mis la Versamark mais vous voyez voilà donc la vaseline sur le papier ça fonctionne bien par contre la Versamark directement sur le papier alors ça va révéler un petit peu évidemment mais c'est moins c'est moins flagrant ça va être beaucoup plus doux là quand c'est blanc là ça a bien gardé le papier puisque voilà on va pas sous la vaseline alors que là ça a pénétré le papier puisque c'est un papier lambda et ça n'a pas super bien fonctionné alors du coup je suis en train d'en mettre partout sur mes petits tubes alors je vais récupérer parce que là il y a beaucoup de couleurs là je vais récupérer je suis en train de me refaire directos la déco de mon deuxième art journal je vais essayer vite fait de vous montrer mon premier que j'avais déjà bien alors là c'est rouge c'est du magenta que j'avais déjà bien commencé mon premier art journal voilà donc là je mettrai autre chose parce que c'est un peu rouge rouge voilà voilà et quand il m'en reste encore un peu ce que je fais c'est de rechercher soit un petit tag un petit truc comme ça et là je rapatria et là je vais avoir des des espèces de d'auréoles normalement puisque je le mets en plusieurs fois bon sinon ça va ça ne fait pas trop ça ne fait pas trop trop d'auréoles voilà donc regardez j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai à chaque fois quand il me reste beaucoup de beaucoup de couleurs et bien j'y vais comme ça alors hop tac voilà voilà alors je vais reprendre mon papier de tout à l'heure mon papier photo de récup ça n'a pas donné grand chose sur celui-là je ne sais pas pourquoi alors qu'avec la vaseline ça a super bien fonctionné et le papier et la couleur est magnifique elle est magnifique est-ce que j'ai du gras normalement oui alors est-ce que je vais arriver à l'enlever sans faire trop de dégâts et bien j'enlève pas beaucoup de choses non non j'enlève pas grand chose comme gras j'enlève un petit peu mais pas pas énormément ça a bien séché moi je trouve que mon papier de récup du coup avec la vaseline il fonctionne super bien donc c'est ce que je vais faire je vais garder ce fameux papier de récup là alors est-ce que c'est une histoire de qualité de photo de papier est-ce que j'en sais rien il est magnifique cette photo là je ne sais pas comment appeler ça ouais du coup est magnifique j'adore je l'adore je l'adore donc celle-ci ça n'a pas donné grand chose même si je frotte pour essayer d'enlever là j'ai enlevé un petit peu ah bah là aussi j'enlève un petit peu mais c'est pas oh puis ça m'enlève ça me fait du noir c'est pas top top là c'est ça se révèle un petit peu mais c'est pas gg bon j'enlève un peu mais bon là c'était pas de la vaseline pourtant du coup c'est très léger c'est pas très très chouette mon papier mon papier photo récup et ben faut que je l'utilise principalement principalement avec la avec la la vaseline voilà ça fonctionne beaucoup mieux j'adore ce papier du coup waouh qu'est-ce qu'il est beau je l'ai vraiment bien réussi donc là et ça fait pas trop gras ça va bon ça fait super lisse lisse comme celui-là ça ça fait super lisse ça ça fait un peu moins lisse on sent que c'est un peu plus gras mais sincèrement regardez regardez ce que ça a donné quand même c'est quand même top donc ben moi après je vais vous laisser à vos expériences essayez essayez avec la vaseline avec le avec le pochoir essayez avec le tampon si vous avez pas peur d'essayer la vaseline sur vos tampons mais non si vous les nettoyez bien après il n'y a pas de raison faites donc qu'une faites la première technique où vous ne mettez que le tampon avec ben soit la vaseline ou les deux la vaseline et la Versamark et après et ben vous pourrez aussi faire ma deuxième technique alors bon il y en a certainement d'autres qui le font il faudrait que j'aille fouiller sur sur Youtube je sais pas peut-être je sais pas comment retrouver ça par contre cette cette façon de faire cette technique mais voilà moi je la kiffe vraiment 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 je j'aime beaucoup beaucoup cette façon de faire et là ah ouais ben là là l'oxyde en fait ressort dès que je mets un petit coup de tissu dessus et ben c'est le c'est le marron c'est le marron qui fait un peu bordeaux qui arrive et c'est ben c'est quand même juste superbe donc je vous montre je vais le faire partout parce que je trouve quand même que c'est plus joli ça révèle quand même une autre couleur et je trouve que c'est ah ben c'est plus sympa alors hop je le fais partout c'est l'oxyde qui ressort le côté oxyde voilà alors allez-y doucement quand même sur votre papier photo n'allez pas abîmer votre beau chef d'oeuvre ce serait dommage ce serait dommage d'abîmer ton chef d'oeuvre allez regardez mais regardez mais regardez moi ça comment que c'est magnifique donc alors après voilà après moi j'ai utilisé des fleurs vous pouvez utiliser plein 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 de choses différentes je vais vous montrer aussi ah ben oui je vais vous montrer je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi hier j'ai commencé une petite réa d'art journal je vais vous montrer alors bon là c'est mon c'est mon art journal que j'ai que j'ai peint à chaque fois avec mes restes donc là j'ai remis un peu aussi de printing avec avec de l'encre aquarelle là j'ai commencé un petit art journal mais ça va être totalement différent parce que je vais remettre du papier là sur mes petites maisons parce que ça ressort pas assez donc bah c'est un début j'ai pas terminé voilà bon là je vous montre juste mes papiers allez hop comment je les ai un peu décorés déjà toujours avec la technique de je récupère sur ma planche voilà comme ça bon ça c'est le hop dans ce sens là ça c'est le art journal que j'ai fait l'autre jour je vous ai montré voilà dans mon week-end donc voilà 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 donc c'est plus ou moins coloré il y a des alors ah là j'ai là ça a collé hier soir j'avais fait celui-ci mais je l'ai pas terminé non plus je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé là je pense qu'il va simplement y avoir que du texte je pense pas que je fasse autre chose voilà et puis bah du coup quand je l'ai fermé hier c'était pas assez sec quand je l'ai ouvert tout à l'heure ça m'a enlevé un petit ton il me pose pas grave je mettrai quelque chose sur ici donc voilà donc ça c'est celui que j'avais fait donc samedi que je vous ai montré et puis bah là on continue des choses que j'ai préparé j'ai préparé j'ai préparé et je vais vous montrer je vais arriver dessus je pense à un moment donné je vais ah voilà et bah là j'arrive bientôt dessus regardez ces magnifiques couleurs qui sont posées sur mon cahier et là j'arrive dessus est-ce que c'est celui-là donc avec la technique que je vous ai montré tout à l'heure simplement avec simplement donc avec la Versamark et là j'ai fait en spray et bien sur une petite une petite photo voilà ce que ça faisait du coup bah j'ai découpé parce que j'avais fait une branche d'arbre avec un petit oiseau et je pense que et bien je vais venir me faire un petit art journal ici avec ces couleurs parce que ça ressort pas mal donc là je sais pas comment il va être mais il va être à un moment voilà là c'était les mêmes couleurs et du coup ça faisait trop quoi que ici ça peut être sympa non mais je pense que je vais le faire là j'en sais rien j'en ai pas d'autres après ah j'en ai peut-être d'autres ah mais j'en ai peut-être d'autres attendez alors j'ai celui là j'ai celui-ci fait avec l'oxyde aussi avec le burlap frayade il est extraordinaire celui-ci l'oxyde là il est de toute beauté ça pareil bah j'ai continué avec un petit peu d'encre sur mon tampon j'en ai commencé ah et là aussi il y a aussi ces couleurs ah ça fait plus pâle ouais donc je pense que je vais ouais ça fait plus pâle voilà donc je pense que je vais je vais refaire avec l'autre et là c'est pareil j'ai fait avec du tampon de chez Pepper Artie voilà et avec du vert en spray là j'avais fait en spray il y avait un peu de rouge aussi sur le côté voilà donc je trouve que c'est quand même magnifique et puis là hop j'ai fait ça aussi vite fait hier soir avec des ronds et toujours avec mon mon frayade burlap je kiffe cette couleur elle est extraordinaire elle est extraordinaire voilà bon bah ça voilà c'était pas prévu que je vous montre ça mais du coup voilà voilà puis des voilà donc ça c'est tous mes débuts d'art journal que je fais bah quand je fais mes sessions comme ça donc ça peut être des sessions comme ça avec du avec des encres ça peut être des sessions avec de la gel presse voilà ça va être des sessions avec tout tout ce que je fais en avec de la couleur en fait donc là ben vous voyez j'ai juste commencé celui là avec quelques couleurs pour l'instant j'ai rien fait de plus puisque là c'est ce matin c'est mes couleurs de tout à l'heure voilà là j'en ai ah si j'en ai encore mais bon j'en ai orange voilà donc ça c'est le début vous avez vu à chaque fois je prends à des endroits différents pour vraiment avoir un choix un choix de couleurs mais totalement totalement différent vraiment de la couleur différente partout bon bah voilà moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc bah sur le papier la technique de la vaseline oui la technique avec la Versamark bah non il n'y a pas d'intérêt ça fait voilà c'est il n'y a rien c'est pas c'est pas chouette après bah faut refaire éventuellement de l'embossage à chaud dessus ok ensuite la vaseline directement donc sur le papier photo blanc voilà ce que ça fait là c'est celui que j'avais fait j'avais fait toute seule hier pour vous montrer sur ma ah non j'avais fait en vidéo hier mais du coup comme ma vidéo ne me plaisait pas je ne vous l'ai pas mise là c'est la technique non pas avec la vaseline mais avec la Versamark donc toujours pareil Versamark là c'est pareil c'est de la Versamark une couleur là c'était avec avec de la Versamark mais sur un sur un chose comme ça là un set sur un set de chez Action et bon on voit un petit peu on voit un petit peu le mais bon ça ne se voit pas forcément beaucoup à la vidéo voilà ensuite et bien ça c'est celui de tout à l'heure avec la Versamark mais sur mon papier photo bah qui était voilà un peu jaune là donc alors est-ce que c'est le papier qui fait ça je ne sais pas néanmoins le papier photo donc de récup jaune avec la la Versafine la Versafine la 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 vaseline donc a super bien fonctionné et je le trouve génial celui-ci il a des couleurs extraordinaires et puis ensuite alors attendez je vous montre ah oui bah tiens ça c'était mes essais avec mon avec le l'oiseau donc que j'ai découpé et ça c'était l'essai avec la petite bonne femme donc vous voyez sur le rouge pchité ça n'a pas donné grand chose parce qu'il n'y avait pas assez d'encre je pense et sur le vert mais c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ça a bien donné et donc les derniers les dernières choses à vous montrer et bien c'est les essais c'est ce que j'ai trouvé hier en fait en utilisant à la fois donc la technique avec la Versamark et avec la Distress donc j'ai d'abord fait la Distress puis la Versamark mais tout à l'heure c'est celui-ci ouais c'est celui-ci tout à l'heure j'ai quand même fait dans l'autre sens donc ça fonctionne j'avais mis d'abord l'encre dessus j'avais fait j'avais fait donc Distress Oxide puis j'ai mis mon encre et ensuite j'ai fait la Versamark alors que les fois d'avant j'avais fait Distress Oxide puis Versamark puis encre mais voilà vous voyez que ça donne aussi et puis du coup j'ai mis deux encres différentes deux couleurs différentes donc du coup je trouve que c'est c'est juste génial quoi c'est juste génial voilà voilà un petit peu tous mes essais depuis hier en fait ben maintenant j'attends vos retours j'attends vos retours j'attends vraiment de savoir ce que vous en dites est-ce que ça vous en plaît est-ce que ça vous en plaît mais bien sûr est-ce que ça vous en plaît est-ce que ça vous plaît est-ce que là ouais ça fait du turquoise ça fait du oh ce papier là il est extra extraordinaire j'adore je sais pas du tout comment je vais l'utiliser encore mais alors je sais pas encore comment je vais certains je vais les utiliser mais bon celui-ci celui-ci je sais à peu près ce que je vais en faire mais bon je voilà je vous en dirai plus vous verrez après des réalisations certainement de de fait avec voilà bon ben voyez quand ça sèche avec bon ça ça fait un petit quelque chose mais c'est pas génial avec la vasine ça donne bien sur le papier voilà si avec du pochoir pochoir vaseline sur du papier ça donne super bien si vous n'avez pas de de Versamark ben faites avec la vaseline vous allez voir ça ça fonctionne bien et puis avec les sur les deux trucs donc hein allez vous me direz moi je je kiffe sincèrement je là j'adore j'adore il y a longtemps que j'avais pas travaillé sur papier photo il y avait trop longtemps j'adore bon allez je vous fais des je vous fais des gros cœurs je vous porte ici dans mon cœur en tous les cas je vous remercie donc je remercie les nouvelles abonnés je remercie les abonnés plus anciens et les abonnés du début hein sincèrement c'est extraordinaire c'est une super aventure j'adore j'aime beaucoup partager bah beaucoup partager ce que je ce que je sais faire ce que je découvre ce que je découvre avec vous aussi parce que du coup je fais des découvertes aussi avec vous moi je suis très joueuse donc donc voilà le entre guillemets le ridicule ne tue pas donc je fais un essai ça marche tant mieux ça marche pas et ben ça marche pas mais au moins j'aurais essayé des trucs et et surtout essayez ne vous dites pas ah ça va pas être chouette ça va pas être moche ça va je vais rater non on rate jamais on peut toujours récupérer en faisant autre chose on peut voilà on peut toujours trouver maintes et maintes maintes et maintes façons de faire donc non non sincèrement allez-y amusez-vous faites des essais et kiffez 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 allez à ciao les copains à ciao les copines et j'attends j'attends vos réalisations sur mon sur mon groupe caméléon scrap surtout vous allez mettre vous allez inonder caméléon scrap de vos réalisations allez-y 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 j'ai vraiment fait ce groupe pour accompagner ma chaîne donc vraiment pour que que tout le monde puisse nous montrer ses réalisations alors pas que avec des trucs que j'ai fait bien évidemment que je vous montre vous pouvez tout mettre évidemment bien sûr bien au contraire et au moins comme ça on partage et au moins comme ça on apprend les uns des autres mais en tous les cas si vous essayez n'ayez pas peur allez poster sur caméléon scrap sur le groupe facebook que j'ai créé parce que c'est vraiment il ne demande que ça il est en attente que de ça de création de création de création allez à ciao les copains à ciao les copines je vais mam miam bisous bisous Sous-titrage FR ?